Loïc, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Pumisson. Où sommes-nous ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, en fait, on est au château, donc du coup, c'est la tour du château à Pumisson. Et en fait, c'est l'ancienne mairie qui avait été sur l'aile droite, donc réhabilité pour pouvoir justement faire tout ce qui est les bureaux de la mairie, ainsi que tout ce qui est cérémonie de mariage. Et à l'heure actuelle, en fin de compte, ils se sont déplacés plutôt à l'ancienne école de Pumisson, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est laissé un petit peu à l'abandon. Et je me suis mis en accord avec la mairie, donc, pour pouvoir faire cette inauguration, cette soirée de lancement, la Cocktail Night. Voilà, donc tu habites, toi, Pumisson. Tout à fait. Et tu as un projet, c'est Baba. Attends, on le voit sur ton… je vais montrer la carte de visite. On le voit sur ton t-shirt. Baba Caravan Bar Itinérance Bar Éphémère. Voilà, la carte. Alors, un très beau logo, très, très beau logo. Merci. Bravo. Toi, tu es auto-entrepreneur, tu as voulu lancer ça. Ça fait combien de temps ? Alors là, du coup, ça fait depuis le mois de mars 2022 que j'ai lancé cette auto-emprise. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais montrer au public bitérois, narbonné, c'est de pouvoir avoir un barman qui se déplace un peu partout. Proposer mes services de barman, bartender, avec des cocktails qui soient à base de produits frais. Donc, que ce soit des cocktails avec alcool, sans alcool, des jus de fruits, des smoothies, bien même du vin, qu'avec des produits locaux, toujours. Travailler avec de la bière locale également. Et même à l'heure actuelle, on est en train de travailler pour tout ce qui est tapas et également des brunchs lendemain de mariage et pour les dimanches. D'accord. Donc, toi, tu dois créer un événement, ce sera samedi 4 ? Tout à fait. Et donc, ce sera au sein de... Alors, on ne peut pas y rentrer, tu n'as pas la clé, mais tu l'auras bientôt, pour entrer dans l'enceinte de ce château. Bien sûr, tout à fait. D'ici vendredi, j'aurai les clés du château où je vais pouvoir commencer à mettre en place vraiment cette soirée de lancement. Et samedi 4, de 19h à 23h, du coup, il y aura la soirée cocktail night. D'accord. Donc, ce sera une soirée spéciale. Et c'est toi l'événement, c'est toi qui crée l'événement, tu veux venir aussi une chanteuse, je crois ? Tout à fait, exactement. Du coup, c'est moi le créateur de l'événement. C'est pour ma soirée d'inauguration, pour pouvoir me faire connaître auprès de la clientèle bitéroise et narbonnaise. Et je fais venir une chanteuse qui s'appelle Cécilia, qui est une personne qui fait des enregistrements que j'ai rencontrés sur les réseaux. Tout à fait. Donc, après, tu viendras à la demande, c'est-à-dire on peut te faire venir pour des fêtes privées, pour une association qui fait quelque chose, une commune qui organise une fête. Quels sont tes clients ? Alors, du coup, j'ai une clientèle de particuliers, de professionnels. Donc, du coup, pour tout ce qui est événements privés et professionnels, pour tout ce qui est secteur du mariage, anniversaire, baptême, les after-work, les rassemblements d'équipe, tout ce qui est secteur associatif. Donc, les entreprises aussi, avec la lutte contre le cancer, par exemple. Vous viendrez déjà avec différentes associations ? Alors, pour les associations, pour le moment, j'ai quelques contacts, mais plus particulièrement avec le stade du foot, par exemple. Ensuite, je suis en train de voir comment je vais faire sur le long terme et voir avec qui est-ce que je peux vraiment faire les événements. Après, du coup, il y a aussi tout ce qui est le secteur public, donc avec le marché public, donc avec les marchés de Noël, les marchés qu'il va y avoir au niveau des festivals, des villages, sur le Bitterrois et sur le Narbonnet. Donc, l'entrée est gratuite ce samedi. Tout à fait. Donc, c'est les consommations, bien sûr, qui sont payantes. Exactement. Donc, ta politique de prix, qu'est-ce que tu fais ? C'est raisonnable ? Ça reste correct ? On est vraiment sur une tarification aux alentours des 5 à 8 euros sur les cocktails. Sur des vins, on est plutôt sur les alentours des 3 euros pour le vin en verre. Tout sera servi au gobelet Eco Cup, parce que du coup, on a une très grosse politique chez nous, c'est de pouvoir faire l'écologie. Donc, du coup, réutilisable, donc avec les gobelets Eco Cup qui sont logotés au nom de l'entreprise. D'accord, très bien. Eh bien, chapeau, parce que tu as 29 ans et tu as tenu vraiment à te lancer. Tu as une volonté de faire vraiment ton projet, d'y aller. Tu invites les médias, tu as organisé et bravo vraiment. Merci beaucoup. Voilà, bonne chance, Aloïs. Merci.